Merci. M. l'Ambassadeur, je vais vous remettre de faire mon discours en espagnol, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui nous comprennent pour le français, d'accord ? Si vous êtes d'accord ? Absolument. Bonne soirée. M. Jean-Pierre Asbassade-Burin, chers membres de l'association Chères Familles, 20 ans, 20 ans se dit très facile, mais ils ont passé tant de prises que quand je vais à l'arrière, je vois les erreurs que nous avons atteint et je me suis très heureuse pour être partie d'un équipe qui a donné tout pour que la histoire, la culture, la gastronomie et la langue de France et en México ne mourent et permanezca viva entre les descendants de tous les migrants qui sont arrivés à ce pays pour l'intention d'intégrer à eux, mais sans oublier jamais leurs raies. Ser partie des des fondateurs de raies franceses en México me donne une énorme satisfaction, parce que ainsi, j'ai contribué à ne pas oublier de où nous venons. Durant ces 20 ans, se ont accompli múltiples metes. Nous avons publié 10 gazettes, toutes les différentes migraines qui viennent de France. Nous avons fait 9 collets dedicés à personnes franceses, destacées dans la société mexique. Nous avons créé un petit museau dedicé à la présence de France en México, qui a été inauguré en l'année 2018, contant de l'assistance de Madame Anne Quirillot, l'ambiance de France en México. Nous avons réalisé múltiples conférences mensuelles, toutes con temas vinculados à eventos históricos et culturales entre França et México. Nous avons viajé à différents endroits de la République Mexique et participé en celebrations, comme par exemple, la Batalle de Camagón en Veracruz, et les diverses celebrations du 5 de mai en Puebla, etc. Ce moment-là, je veux prendre en place pour donner les remercions à la Embajada et au Consulat General de France et México pour toutes les facilités pour pouvoir réaliser mieux notre travail. Je veux faire une mentione et un agrément spéciale à Carlos Petrie, parce que si bien nous aurait costé beaucoup de travail faire notre petit museau, parce qu'il s'est posé dans une maison qu'il nous donne pour tenir la association. Je vous remercie aussi à tous nos amis et amis pour continuer à confier en nous, et grâce à votre soutien, pour pouvoir continuer notre travail pour que les raies entre França et México se fassent encore plus solides. Je vous remercie. Merci.